Pour la journée de la femme, la ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances Joëlle Milquet a réuni au Sénat près de 200 personnes, principalement des policières. Au programme, deux tables rondes. La première sur la place de la femme dans la police, la seconde sur l'interaction entre les victimes féminines et la police. La police a un rôle majeur, qu'elle a vraiment développé avec de la formation, avec une sensibilisation, avec un changement de mentalité que je fais insoumis dans toute la problématique de la violence faite aux femmes et que l'accueil des femmes victimes est évidemment une priorité. Alors je voulais juste vous souhaiter, en tout cas la bienvenue dans cette assemblée, vous dire que l'an dernier nous avions remis en tout cas des prix dans cet hémicycle à 100 femmes d'exception. Je pense qu'aujourd'hui on a un autre type de femmes d'exception que vous êtes et que vous incarnez au quotidien dans vos zones, dans vos services et je voudrais, et je voulais par votre présence, vous dire à quel point nous vous soutenons et vous rendre aussi un hommage qui me semble légitime. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Pour introduire la première table ronde, la nouvelle commissaire générale de la police fédérale, Catherine Debolle, a évoqué la question de la conciliation de la vie de famille avec sa vie professionnelle. Je pense que c'est un grand défi, c'est pas du tout évident, mais donc il y a beaucoup de femmes déjà qui travaillent et donc c'est pas évident pour aucune femme, je pense, mais donc ma fonction qui demande quand même beaucoup et une grande flexibilité, c'est très important d'en parler à la maison et de bien dire ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Il y a un peu de nombre de femmes à la police et on est seulement à 16% de femmes policières, donc il y a quand même encore un progrès à faire, mais dans les positions des clés, il y en a très très peu. Et donc cette nomination de Catherine Debolle, d'une femme à la tête de la police, ça va peut-être permettre de faire changer les mentalités ? C'est un début. Dans le temps, il y avait très peu de femmes qui commençaient une carrière d'officier, il y a très peu de femmes qui sont dans des postes clés à la police intégrée. Maintenant, on a un très grand exemple, la commissaire générale Catherine Debolle, donc on espère qu'il y a plus de femmes maintenant qui se sentent appelées pour postuler à des positions clés à la police intégrée. C'est la sénatrice Vanessa Matz qui était chargée de la conclusion des échanges et qui compte bien profiter de cet après-midi de travail pour déposer l'une ou l'autre proposition de loi pour promouvoir la femme au sein de la structure policière. On a vu notamment dans le premier atelier au niveau des femmes policières qu'il y avait une grande différence entre d'une part l'ancienne génération qui a tracé le chemin, qui a dû se battre pour obtenir des postes importants, et la nouvelle qui est en train vraiment de consolider tous ces acquis, mais aussi d'avoir une appréhension différente par rapport aux événements. Dans le deuxième atelier, moi j'ai été particulièrement interpellée par le fait que les intervenants de terrain, les associations qui doivent répondre aux situations de crise dans lesquelles les femmes sont, jugent qu'à un moment donné, ils sont bien ou pas accueillis en fonction de la zone de police dans laquelle ils se trouvent. Et donc ça relève vraiment du management de la direction de zone, et ça démontre en tout cas que les femmes doivent prendre place dans les fonctions dirigeantes au niveau de la police. Merci.